Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons parler du cas de Carla Lou Brown Une jeune femme qui a malheureusement connu un destin tragique J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous Mais comme d'habitude si le contenu de notre chaîne vous plaît N'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous Ce n'est toujours pas fait et sans plus tarder c'est parti pour cette nouvelle affaire Lorsque Carla Lou Brown âgée de 22 ans et son fiancé Mark ont franchi le seuil de leur petite maison sur Acton Avenue à Woodriver Ils ont cru avoir atteint le summum du rêve américain C'était le 20 juin 1978 et la nouvelle maison, bien que modeste Symbolisait pour eux un tout nouveau départ plein de promesses Woodriver est une petite ville située dans le comté de Madison dans l'état de l'Illinois Fondée en 1896, cette petite ville est située à environ 20 km à l'est de la ville de Saint Louis dans le Missouri Elle est connue pour son atmosphère communautaire et ses résidences principalement suburbaines Avec un mélange de quartiers résidentiels et d'espaces commerciaux Elle offre un cadre de vie tranquille tout en étant proche des commodités urbaines de Saint Louis La ville est également entourée de paysages naturels Ce qui en fait un endroit apprécié pour les activités en plein air Quant à la famille Brown qui était entourée de cartons et de meubles en désordre Ils avaient été remplis de joie et d'une excitation palpable A l'idée de commencer ce tout nouveau chapitre de leur vie Malheureusement, ils étaient loin de se douter que cette journée marquerait le tout début D'un cauchemar insondable Le lendemain matin, alors que Marc partait pour le travail Carla avait pris une journée de congé pour s'occuper des derniers détails du déménagement La maison, vous vous en doutez, comme tout déménagement était encore en désordre Avec des cartons entassés dans chaque pièce Attendant d'être déballés et rangés à leur place finale C'est vers 13h en tout début d'après-midi Alors qu'elle était en train de trier ses affaires et de les organiser Son téléphone s'était mis à sonner C'était une amie qui l'invitait à se retrouver plus tard dans la soirée Elles avaient alors discuté des détails de leur rencontre Quand ? Tout à coup Carla avait entendu des coups répétés à la porte d'entrée Après avoir mis fin à la conversation avec son amie Et promis de la rappeler un petit peu plus tard Elle avait décidé de répondre à ses coups insistants Elle avait traversé le salon Ses pas résonnants sur le sol encore recouverts de poussière du déménagement Et s'étaient dirigés vers l'entrée Les coups à la porte s'étaient intensifiés Comme si quelqu'un était pressé que l'on ouvre la porte Voir même que c'était quelque chose d'inquiétant Et Carla, légèrement agacée par ses coups frénétiques à sa porte d'entrée Avaient ouvert la porte avec empressement Ce qui se produisit après ce moment d'accueil rapide Allait transformer leur monde en un véritable cauchemar Vers 17h30 Mark était revenu à la maison Accompagné d'un ami Qui s'était proposé de l'aider à décharger les meubles lourds Qui restaient encore sur le camion L'enthousiasme pour cette nouvelle étape de leur vie Avait continué d'animer Mark Et il était impatient de voir la maison se remplir de leurs affaires Avant de commencer à décharger le camion Il était entré dans la maison pour prévenir Carla de leur arrivée En entrant dans cette belle maison Il avait appelé le nom de sa fiancée Il a appelé Carla à plusieurs reprises Mais la maison restait étrangement silencieuse On entendait finalement que l'écho de sa propre voix Dans cette maison encore vide Ne la trouvant pas dans les pièces habituelles Il avait décidé de vérifier le sous-sol La lumière du sous-sol était tamisée Projetant des ombres inquiétantes sur les murs Alors qu'il descendait les marches Une étrange sensation de malaise a commencé à s'emparer de lui Il avait trouvé la buanderie Une pièce située à l'arrière du sous-sol Et s'y était dirigée Ce qu'il avait découvert Le entrait pour toujours Sa petite amie Qu'il connaissait depuis maintenant 5 ans Était agenouillée sur le sol en béton Sa tête immergée dans un seau d'eau Le cœur battant la chamade Marc avait immédiatement su que la situation était désespérée Il s'était précipité pour la sortir de cette situation En la soulevant avec toute la force dont il était capable Il avait compris que la vie avait quitté le corps de celle qu'il aimait Le désespoir et la terreur s'étaient emparés de lui Alors qu'il se rendait compte que Carla était au-delà de toute aide Dans un acte de désespoir Il avait crié à son ami de contacter immédiatement les services d'urgence Les premiers policiers, arrivés sur les lieux Avaient été confrontés à une scène de crime Qui ne laissait aucun doute quant à la violence de l'acte commis cet après-midi-là Leur première tâche avait été de sécuriser la scène Et de préserver toute trace de preuve En observant le corps de Carla Ils avaient compris immédiatement Que sa mort n'était clairement pas due à un accident Les détails de la mise en scène étaient flagrants Le corps avait été délibérément placé Pour donner l'impression qu'elle était morte là Où elle avait été trouvée Les enquêteurs avaient noté que la pièce était complètement en désordre Et il était clair que le sous-sol avait été le théâtre d'une lutte violente Dans une pièce adjacente Les policiers avaient découvert un canapé recouvert de tâches humides Et en examinant un petit peu plus la pièce Ils avaient trouvé une cafetière en verre Cette cafetière avait probablement été utilisée Pour transporter de l'eau dans le but de nettoyer des traces compromettantes Autour du canapé, ils avaient repéré des gouttelettes de sang Corroborant la violence de l'incident La mise en scène du corps de Carla était également révélatrice Malgré la chaleur torride de cette journée d'été Elle était vêtue d'un pull lourd boutonné jusqu'au cou Ce détail, combiné au fait qu'elle était dénudée de la taille vers le bas Suggérait une agression sexuelle Les enquêteurs avaient observé que les mains de Carla étaient liées derrière son dos Avec des fils électriques Mais l'assaillant avait laissé suffisamment de mou Pour qu'elle puisse théoriquement se libérer Cette observation avait alors conduit les enquêteurs A conclure qu'elle avait été attachée De manière à donner une apparence de contrainte postérieure De plus, une paire de chaussettes pour hommes Attachées ensemble pour former une longue ligature Avait été enroulée autour de sa gorge Les signes de strangulation étaient plus qu'évidents Et une entaille sanglante sur son front Semblait être la source des gouttelettes de sang retrouvées près du canapé L'autopsie réalisée quelques temps plus tard Avait révélé des blessures horribles que la jeune femme avait subies Une fracture de la mâchoire De l'acération au front Et des échymoses étendues sur la gorge Confirmant la cause du décès par strangulation Étonnamment, bien que le corps ait été dénudé de la taille vers le bas Aucune preuve physique de viol n'avait été retrouvée Cependant, les détectives croyaient fermement Qu'une tentative d'agression sexuelle avait au moins eu lieu L'état chaotique de la zone meublée du sous-sol Indiquait une lutte intense Des objets étaient éparpillés partout Y compris un ensemble de tables et de plateaux renversés Témoignant de la violence de l'affrontement Bien que ces éléments aient semblé secondaire à l'époque Ils allaient jouer un rôle crucial De la compréhension de ce qui s'était réellement passé La police avait rapidement conclu Que le meurtrier devait savoir que Carla était seule ce jour-là Avec cette hypothèse en tête Les enquêteurs avaient naturellement considéré Mark Comme suspect potentiel Et puis après tout, c'était son petit ami Et comme vous le savez, dans ce genre d'affaires On considère toujours en premier suspect Les époux et épouses des victimes Lorsqu'il l'avait interrogé Mark n'avait pas hésité à admettre Que leur relation avait connu des moments difficiles Ils avaient eu des ruptures Et des réconciliations dans le passé Mais ces conflits étaient désormais loin derrière eux À présent, eh bien, ils étaient heureux Ils venaient en plus de ça d'acheter une toute nouvelle maison Le but était à présent de passer La fin de leur jour ensemble De se marier, d'avoir des enfants Le principal obstacle Avait été sa réticence à s'engager Dans le passé Toutefois, récemment, eh bien Ils avaient fait ce geste décisif en proposant le mariage Scellant ainsi leur relation pour toujours Ayant récemment acheté leur première maison ensemble Il avait assuré aux enquêteurs Qu'il aimait Carla profondément Et qu'il n'avait jamais Mais au grand jamais Levé la main sur elle Bien que les enquêteurs aient cru en la sincérité de ses propos Ils n'étaient pas prêts à l'écarter comme suspects Après tout, des maris qui ont juré Qu'ils n'avaient jamais frappé leur femme Qui n'étaient pas du tout capables De s'en prendre à elle De la tuer On en a vu Et pourtant Bien nombre d'entre eux Étaient coupables finalement De la mort de leur conjointe Donc il est naturel pour les enquêteurs Que tant qu'il n'ait pas de nouvelle piste De garder ce dernier comme suspect Après avoir vérifié son emploi du temps Et constaté qu'il avait été présent Au travail toute la journée Cette fois-ci Ils ont pu le disculper Mark n'était pas le responsable De cette atrocité qui s'est déroulée au sous-sol Un autre suspect potentiel Avait été un ex-petit ami de Carla Qui avait très mal pris leur rupture Selon les proches de Carla Il l'avait harcelé pendant un certain temps Après la séparation Espérant alors la reconquérir Parce qu'il est vrai que Pour reconquérir le coeur d'une femme Ou même le coeur d'un homme Harceler cette personne Est vraiment la meilleure des décisions à faire C'est vrai que lorsque l'on se fait harceler Tout de suite on a envie de retourner Dans les bras cette personne C'est sûr et certain Une technique qui marche à 100% Finalement Lui aussi avait été inensanté De toute implication dans le crime Mais alors Qui pouvait être l'assassin de Carla ? Lors de son entretien avec les détectives Mark avait également mentionné Deux hommes Qui résidaient dans la maison voisine Il avait remarqué Qu'il les observait Lui et Carla Alors qu'il déchargeait des boîtes La veille du meurtre L'un des hommes Avait même tenté d'engager Une conversation avec Carla Prétendant avoir fréquenté Le même lycée Habituée à recevoir Une attention non sollicitée La jeune femme Lui avait simplement répondu Un rapide salut Avant de reprendre son travail Lorsque les détectives Ont interrogé leurs voisins Un homme nommé John Prente Ils ont découvert Un individu ouvert Et direct Ce jeune homme De 29 ans Avait admis Sans réserve Que lui Et son ami Paul Avait observé Le couple Emménagé Le 20 juin John a souligné Que ce comportement N'était pas du tout Exceptionnel pour eux Car ils passaient Souvent leur temps libre A s'asseoir sur le pont Pour observer Les activités du quartier Conscient que sa coopération Pourrait le mettre Sur les projecteurs John avait fourni Un alibi Et même proposé De passer un test De détecteur de mensonges Lorsque les autorités Contactaient son ami Paul Ce dernier A également Accepté de se soumettre A l'examen polygraphique Étonnamment Malgré la forte impression Qu'il avait laissé John Prente A réussi Avec brio Le test Du détecteur de mensonges En revanche Paul De son côté N'a pas du tout Réussi le test Mais comme il avait Un alibi solide Cet échec A été attribué Au stress Plutôt qu'à une culpabilité réelle Avec cette première série De suspects Apparemment mises de côté La liste des personnes D'intérêt Devenait alors De plus en plus courte Et l'enquête Commençait alors A patiner Qui pouvait Avoir fait du mal A Carla Les voisins Qui semblaient Un peu assistants Ont été écartés L'ex petit ami N'est pas non plus Le coupable Et le petit ami En question Et bien Avait un alibi solide Puisqu'il était Au travail Alors La question demeure Qui Son épris A la jeune femme Qui venait tout juste D'aménager dans le quartier Même si ça semblait Un peu farfelu Il était possible Que quelqu'un Aie vu la photo De Carla Marchant sur la plage Une photo Qui avait été publiée Dans un journal local Bien que ses amis Se souviennent Qu'elle avait reçu Des appels téléphoniques On va dire Assez obscène Et tendancieux Après la publication De la photo Carla ne s'était Jamais sentie Réellement menacée Pour autant Voilà Elle avait reçu Des appels C'était clairement Pas agréable Faut dire ce qui est Mais pour autant Elle ne sentait pas Non plus en danger En l'absence de preuves Liant ses appels A son meurtre Cette piste potentielle S'est révélée infructueuse Une série D'agressions sexuelles Non résolues Dans la région Avaient conduit Les enquêteurs A envisager La possibilité Que Carla A été victime D'une attaque Aléatoire Bien que cette théorie Différait De celle suggérant Que le meurtrier Connaissait bien La routine de Carla C'était la seule piste Que les détectives Pouvaient suivre Après l'élimination Des suspects connus Le principal problème Avec cette hypothèse Était que le criminel Était toujours en liberté Laissant l'enquête Dans une impasse Jusqu'à ce qu'il commette Une erreur Et soit finalement capturé En conséquence Et bien Le dossier De Carla Lou Brown A été mis en sommeil Pendant les deux années Suivantes Pendant cette période Les détectives Ont sollicité L'aide De John Douglas Un analyste comportemental Du FBI Pour élaborer Un profil De l'auteur du crime Après avoir Pris connaissance Des détails De l'affaire Douglas A conclu Qu'il recherchait Un homme Blanc Dans la vingtaine Avec une apparence Plutôt ordinaire Et une situation Familiale Assez troublée Cet individu Serait célibataire Avec une histoire De relation Échouée Manquant d'expérience Criminelle Il n'aurait pas prévu De commettre un meurtre Mais aurait agi De manière impulsive Lorsque les choses Ne se seraient pas Déroulées Comme il avait prévu Initialement Réalisant Que la pression De l'enquête Se faisait sentir Il aurait Fuit la région Du moins Temporairement Douglas A également Affirmé Avec une grande Précision Que le tueur Possédait Probablement Une Volkswagen Parmi les enquêteurs La technicienne De la scène De crime Alva W. Bush Et non Rien à voir Avec les présidents De l'époque Impliquée dans l'affaire Depuis le début N'a jamais Perdu de vue La quête Du tueur de Carla Lors de l'année 1980 Durant un séminaire A l'université Du Nouveau Mexique Elle a eu L'opportunité D'entendre Le docteur Homer Campbell Un expert En ontologie Médico-légale Enthousiasmé Par les avantages De l'amélioration Informatisée De l'image Pour les enquêtes Criminelles Bush a demandé La permission De soumettre Les photos De la scène Du crime Et de l'autopsie De Carla Pour examen Campbell a accepté Avec plaisir De les examiner Après une période D'attente Bush a reçu Les résultats Qui ont apporté De nouvelles révélations En examinant Les photos L'autopsie Campbell a conclu Que les marques Sur le front De Carla Avaient été causés Par les tables De plateau Visibles Sur les photos De la scène Du crime Cette découverte Nouvelle pour la police N'était qu'une partie De l'évolution Des preuves Campbell a aussi Soulevé Une question Surprenante Concernant une marque De morsure Sur l'épaule De Carla Un détail Que Bush N'avait jamais Entendu Mentionné Auparavant Cette information Cruciale Avait été Clairement Négligée Par le coroner Le processus De justice Avançant lentement Il a fallu Encore deux ans Avant que le corps De Carla Ne soit exhumé Pour une nouvelle Autopsie Cela faisait donc Déjà quatre années Que la jeune femme Avait été Froidement assassinée Dans le sous-sol De sa nouvelle maison Et que pour le moment Rien n'avait réellement Avancé dans l'enquête Lors de cette réouverture Des échymoses Sur le cuir chevelu Ont été découvertes Indiquant Qu'elle avait reçu Un coup violent À la tête En observant Que de la mousse Était sortie De son nez Et de sa bouche Lorsqu'elle avait été Retirée du seau Les médecins Ont déterminé Qu'elle avait été Vivante Bien que dans Un état critique Lorsque son visage Avait été submergé Dans l'eau Lorsque son visage Avait été submergé Sous l'eau Une marque De morsure distinctive A également été trouvée Au niveau de sa clavicule Convirement les conclusions Du docteur Campbell Après avoir pris Des photos De haute qualité Des marques Le corps de Carla A été remis A son lieu De repos final Par chance Un violeur en série Avait été appréhendé Sous un interrogatoire Rigoureux Ce criminel A avoué les viols Mais a catégoriquement Nié Toute implication Dans le meurtre de Carla Alors que l'enquête Reprenait de l'élan Et de plus belle L'attention S'est une fois de plus Tournée Vers les suspects initiaux A savoir John Prente Et son ami Paul En ce qui concerne John Prente Les détectives Ont appris Qu'il avait vanté Auprès de ses amis En 1980 Qu'il avait observé Le sous-sol Pendant le traitement De la scène de crime Il avait décrit En détail Comment le corps De Carla Avait été retrouvé Un fait Que la police Savait être connue Uniquement du meurtrier Cette ventardise Avait révélé Des informations Que seul l'auteur Du crime Aurait pu connaître Alors Sous la pression Du FBI Le service de police De Woodriver Organisait une conférence De presse Pour annoncer Qu'une arrestation Imminente Dans le meurtre De Carla Brown Était prévue Bien que cette annonce N'ait pas été Totalement précise Elle avait pour but De pousser les criminels A se retourner Les uns contre les autres De peur de porter Le blâme Pour les actes De quelqu'un d'autre Lorsque les détectives Ont interrogé Paul Son récit avait Comme par hasard Considérablement changé Par rapport A sa première déclaration Alors qu'il avait Précédément Donné un alibi A John Prentay En 1918 Il a affirmé A présent Que les événements Ne s'étaient pas Vraiment déroulés Comme il l'avait D'abord décrit Selon Paul Au lieu de rester Assis sur le pont Toute la journée Et observer Le monde passer John Prentay Était parti Durant un certain temps En début d'après-midi A son retour John était visiblement Plein de transpiration Ébouriffé Bien plus que d'habitude Avec des vêtements Visiblement mouillés Les enquêteurs Intrigués Par cette nouvelle version Des faits Ont décidé de prendre Des mesures supplémentaires Pour confirmer Ou infirmer Les déclarations de Paul Un plâtre dentaire A été réalisé Sur John Prentay Pour le comparer Aux marques de morsure Trouvées sur la victime Afin de l'éliminer Définitivement Comme suspect Les recherches Ont révélé Que John Avait déménagé En Louisiane Peu de temps Après le meurtre Ce qui correspondait Comme par hasard Une nouvelle fois A la description De Douglas L'agent du FBI Qui avait déclaré Que après le meurtre Le coupable Était sûrement Parti Au moins Temporairement Des lieux Lorsque confronté Par les autorités John Prentay A contesté Les souvenirs De son ami Paul Concernant le jour Du meurtre Et à nier Avoir quitté Les lieux Pendant l'après-midi Affirmant Qu'il n'avait Absolument Rien à cacher Il avait accepté De soumettre Une impression De ses dents Pour comparaison Avec la marque De morsure Trouvée sur Carla Les détectives Ont évidemment Travaillé D'arrache-pied Pour assembler Toutes les informations Possibles Sur l'homme En parlant Avec son ancienne Petite amie Ils ont appris Que ce dernier Avait un tempérament Extrêmement Volatile Et qu'il pouvait S'enflammer Pour un rien Elle a également Révélé Qu'il avait souffert De problèmes D'impuissance Ce qui avait Évidemment Exacerbé Ses insécurités Plus révélateur encore Elle a mentionné Qu'il avait l'habitude De mordre ses épaules Pendant les rapports Sexuels Comme La marque Qui avait été Trouvée sur le corps De la victime Carla Lou Brown De plus Les enquêteurs Ont découvert Que le véhicule préféré De John Était une Volkswagen Ce qui correspondait Une fois de plus A la description Donnée par Douglas Un ami Un ami de John Et de Paul Est également Venu témoigner Il a affirmé Avoir été présent Le jour Où le couple Avait emménagé Et que des remarques Désobligeantes Sur la pauvre Carla Se concentrant Particulièrement Sur les proportions De son corps Avait été faites Alors que les enquêteurs Consolidaient Leur dossier Paul a rétracté Ses déclarations Précédentes Assez étrange Selon sa nouvelle version Des faits Il s'était rendu compte Après avoir parlé Avec John Qu'il avait fait Finalement une erreur Il a admis Qu'il n'avait pas du tout Vu son ami Quitter les lieux Cet après-midi là Comme il l'avait Initialement prétendu Cette rétractation A mené Paul A affirmer Que son observation De John En vêtements mouillés Avait été Qu'une horrible confusion De sa part Il a insisté Sur le fait que Si un tel incident S'était produit Ce n'était clairement Pas le jour Où Carla avait été tué Lorsque les résultats Sont revenus Et ont confirmé Que les marques de morsure Correspondaient A la dentition De John Et bien Il a été de nouveau Interrogé Comme lors De la précédente enquête John Pronte Semblait incapable De manier Une histoire cohérente Lorsqu'on lui a fait part Des incohérences Dans ce récit Il a attribué Ces contradictions A une perte De mémoire chronique Et en plus de ça L'effet était Il y a plus de 4 ans Donc bon Après tout Qui se souvient De ce qu'il a fait Il y a 4 ans Peu de personnes Malgré tout Malgré que l'homme Ait toujours dit Qu'il était innocent Et qu'il n'avait rien A voir avec cette affaire Il a tout de même Été accusé D'humeur de Carla Brown Puisqu'il y avait Suffisamment de preuves Qui pouvaient l'accuser Notamment celle de la morsure Outre les preuves Circonstancielles Ce dernier A évidemment Pris un avocat Il a toujours Déclaré Qu'il était Innocent Et il a décidé De plaider Non coupable Lors de son procès Quoi qu'il en soit En juillet 1983 John Pronte A été accusé Jugé Et reconnu coupable Du meurtre De Carla Brown Ce dernier A été condamné A 75 ans de prison Avec possibilité De libération conditionnelle Au cours des années suivantes Il a déposé De nombreux appels Contestant la fiabilité Des preuves De la marque de morsure Mais aucun de ses appels N'a été couronné de succès Après avoir passé 36 ans Derrière les barreaux John Pronte A été libéré En décembre 2019 Malgré sa libération Il continue De clamer son innocence Une position Qui n'a jamais Abandonné Bien que l'argument De John Sur la précision Des preuves de morsure Soit valide A 100% Ces preuves Reste un outil crucial Généralement Accepté Dans la plupart Des tribunaux Même si des preuves Ont été potentiellement Manipulées Dans ce cas Une hypothèse Purement spéculative Cela n'annule pas Le fait que John correspondait A la description Du profilage criminel Vivait A proximité De la victime Connaissait Des détails Du crime Non divulgué Au public Et avait Précédemment Mordu des femmes Au même endroit Que Carla Avait été mordu Bien que ce manque De preuves Irréfutables Ait pu susciter Des doutes Le jury A manifestement Trouvé les éléments Du dossier Suffisamment Convincant Tués Tués dans sa propre Libéré en 2019 Derrière des barraux Que ça va être Très compliqué Pour l'homme De se remettre Dans le droit chemin Entre guillemets Et surtout De se réadapter A cette société Et vu le meurtre Horrible Qu'il a commis Est-ce finalement Bien qu'il soit De nouveau En liberté Est-ce qu'on peut Vraiment faire confiance A un tel homme Parmi nous Personnellement Si c'était mon voisin J'aurais peur Je serais inquiet Pour toutes les femmes Qui vivent à proximité De le savoir En liberté En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous Vous pensez de cette affaire Et surtout Si vous pensez Que John Pronté Peut évidemment Être réhabilité Dans la société Comme dit Je ne me sentirais pas Forcément en sécurité S'il était mon voisin Mais peut-être Que certains d'entre vous Croient en sa réhabilitation N'hésitez pas à me dire Ce que vous n'avez pensé Dans les commentaires Et comme d'habitude C'est connu Notre chaîne Vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Juste en dessous Et à mettre La petite cloche Des notifications Comme ça Vous serez au courant A chaque nouvelle sortie De vidéo On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle affaire Merci à vous A très bientôt Ciao